bonjour ceux qui ont écouté la vidéo dans cette vidéo je vais parler du site internet bien connu archive.org qui se veut archiver internet je rappelle ici que j'ai connu internet en france quasiment depuis ses débuts en 1996 maintenant tout est devenu un peu pourri par le fric et ce site n'échappe pas à la règle au début ce site était très bien ce que je pouvais faire des choses sans problème on pouvait le faire par ftp dire que c'était beaucoup plus stable et un peu plus rapide en fait puis là à un moment donné il ya quelques temps enfin j'en ai de quelques années de 3-4 ans mois plus je sais plus exactement ils sont passés uniquement par le formulaire donc internet http et donc là chaque fois que j'ai plus ad pratiquement fait que je reprenne à deux trois fois pour que ça fonctionne donc j'avais envoyé un email et tout ce qu'on m'a répondu c'est qu'ils ne supportent plus ftp donc quelque chose qui est plus rapide plus rapide et beaucoup plus stable donc ils utilisent moins les ressources comme c'est des dons publics en plus qu'ils utilisent moins les ressources comme si on s'en reprend deux trois fois ça veut dire qu'on a utilisé les ressources du site internet de connexion pour plus adi pour rien pendant deux trois fois puis des fois c'était des dizaines ou des dizaines voire deux centaines de mégas que ça plantait donc c'est quand même pas rien donc en fait il ya je me suis aperçu que c'est devenu de plus en plus de la qualité médiocre à un moment donné j'ai demandé aussi s'il ya des problèmes avec les caractères accentuées c'est à dire avec des accents et donc en anglais parce qu'ils n'ont pas d'accent puis là c'était quelque chose des problèmes que les trucs en français des accents j'ai demandé donc j'avais envoyé un email puis me répond vraiment ils s'en foutent vraiment comme si c'était je peux exactement quand même un truc un peu étrange surprenant comme c'était trop compliqué pour eux de faire pour que les accents les documents que les accents fonctionne sur leur site il me semble que c'était corrigé depuis mais longtemps après donc qu'est ce qu'on des réponses comme ça plage je rappelle enfin je dis que j'avais fait aussi des deux fois des dons de plusieurs dizaines d'euros à ce site internet encore en plus le problème j'ai vu son demande ils ont un moment donné sont ils demandent plus un je sais pas comment dire plus un il demande plus intensément des dons c'est dire sur leur sur leur page internet quoi quand ils demandent des dons on voit que c'est comme pourri par le fric maintenant dire ils ne font plus de la qualité mais ils font des comme ils ont plein de déjà plein de contenu va se permettre de plus de plus en accepter de nouveau apparemment et puis donc de faire de faire de la merde quoi en fait donc ce que vous voyez là c'est mon ancien compte j'ai mis en noir parce que c'était mon vrai nom et en plus donc ils se plaignent des emails temporaires ou comme ça mais même avec mon email qui était mon vrai nom et prénom puis mon vrai nom comme pseudo ça ne leur va pas non plus donc ce qu'ils utilisent comme prétexte pour supprimer le contenu et le refuser ce n'est ce ne sont que des faux prétexte en réalité donc là vous voyez c'était mon ancienne page est là voyez j'avais 189 éléments qui avaient été éploadés dans différents domaines et puis donc là pourquoi ça m'en met un là oui j'avais noté c'est parce que ils avaient tout tout détruit tout donc ils ont tout supprimé et on n'y restait qu'un seul qu'un seul élément à propos des fins à propos des drogues enfin drogue entre guillemets sur les drogues légales enfin pas légal enfin ce genre de choses quoi propos des femmes parce que drogue cette drogue en anglais c'est plutôt les drogues enfin drogue ça peut vouloir dire aussi médicaments ça dépend les drogues utilisées en partie comme médicaments dans les médicaments disons aussi donc c'était enfin drogues au sens très général utère encore je veux dire bien ils ont sans c'était pas là d'ailleurs avant il avait aussi supprimé d'autres trucs mais là pas tout est supprimé surtout des à s'en prévenir c'est quand je faisais des backups des vidéos que je voyais sur youtube au sujet du harcèlement des témoignages de harcèlement et ça ils ont systématiquement supprimé donc en fait archif.org apparemment ils sont du côté des harcèleurs ils ne veulent pas qu'on puisse témoigner du harcèlement tout ce que j'avais mis au sujet donc des témoignages de harcèlement de gang stalking et tout ça ont été supprimés bien avant de qu'ils suppriment tout mon compte bien avant de donc bien avant à chaque fois pratiquement chaque fois où ils avaient tous été supprimés il me semble quand j'ai vérifié en tout cas après que ce pas seulement tous mais en tout cas la plupart donc j'avais donc dans tous les domaines un des éléments dans tous les domaines donc c'est stupide de tout supprimer comme si tout le compte était du spam ou je ne sais quoi mais c'est d'une leur politique habituelle ils sont pires que les sites de vidéos qu'on entend toujours parler de censure archive.org ils sont bien pires que ça parce qu'en plus quand je voyais certains de mes éléments supprimés ils mettent un message mensonger comme quoi cet élément a été supprimé par l'utilisateur ou parce qu'il est violé à leurs conditions d'utilisation alors que ce n'est pas vrai du tout c'est eux qui abusent de leurs propres conditions d'utilisation en fait ils en font porter le chapeau à l'utilisateur qui en devient un bouc émissaire les archives.org ils sont devenus vraiment des arnaqueurs quoi finalement ce que c'est ce n'est plus ni moins que de l'arnaque de pré-texter tout et n'importe quoi pour supprimer des contenus dans différentes dans différents domaines les plus variés qui soient et puis ça j'ai eu d'autres comptes apparemment d'autres éléments qui apparemment ont été supprimés aussi la même façon donc méfiez vous de ce site ça paraît être une arnaque qui ne cherche qu'à récupérer plein de fric finalement prétendant faire de l'archive d'internet et tout ça alors qu'en réalité ce n'est que certains contenus qui sont réellement archivés donc là je vais vous montrer aussi donc c'est pas moi qui les supprimer c'est moi qui l'avait upload et c'est des contenus au sujet de d'alice miller tout simplement un backup de ce qu'il y avait sur son site en libre accès donc il y a des interviews audio quelques vidéoconférences donc tout à fait en libre accès puis des articles aussi en libre accès j'avais fait j'avais fait donc un upload sur archive.org de ça puis ça aussi ils l'ont supprimé donc vous saurez que les qu'on ne peut même pas archiver des documents tout à fait en libre accès sur internet qui dénoncent les maltraitances les abus faits aux enfants archive.org considère que c'est une violation de leurs termes d'utilisation si on ne peut même pas archiver sur archive.org des contenus qui sont tout à fait en libre accès sur internet j'aimerais bien savoir à quoi ça peut bien servir donc là j'ai essayé de faire un compte sur archive.org bien souvent ça ne fonctionne pas donc comme je disais j'avais déjà un compte avec mon email c'était mon vrai nom mon vrai nom donc le fournisseur d'accès internet en france le plus ancien qui soit fournisseur historique donc très connu c'était pas du tout un email de spam et puis vous voyez bien que je n'étais pas pour spammer quoi je mets je ploi des différents éléments dans différents domaines il faut n'avoir rien à voir avec les autres donc j'utilisais le tout à fait en accord avec le pourquoi le site est prévu donc là je l'ai essayé avec plusieurs adresses même des trucs pas connus chaque fois il ya des problèmes soit ça ça m'a dit que c'est un email de spam alors que c'est un email temporaire c'est pas du tout un email de spam donc ils vous bloquent la possibilité finalement d'utiliser leur site sous des défauts prétexte parce qu'à la limite pourquoi même créer un compte pour replader des choses sur archives.org et même s'il ya un compte c'est le contenu qu'on est plus haut qui compte pourquoi comment dire vérifier les comptes en fonction de l'email qu'on a c'est complètement stupide comme façon de faire c'est le contenu qu'on est plus haut qui importe pas le pas l'email qu'on utilise pour le plus haut ad rien que ça je trouve que ça montre bien la stupidité dans laquelle dans laquelle ils sont tombés autrement dit je dirais qu'ils ont eu beaucoup de succès avec leur site c'est qu'ils sont mis à péter bloc leur cul quoi comme on dit les familles familièrement donc là encore faire la vérification montagne ou plainte doit être ça ensuite des voitures des voitures alors on a copié le code hop là ça sert à rien de lire puisque même si vous n'abusez pas il faut enfin vous soutenir votre compte sans raison les maîtres get librairie card c'est comme si on a oui email provider is note reconnaissait pour ceux qui parlent pas l'anglais c'est à dire qu'ils ne reconnaissent pas cette comment ce fournisseur d'email donc en fait il pour pouvoir vous inscrire sur archive.org qui prétend archiver tout internet en plus il vous faut un compte email d'un commande provider d'email quoi qu'ils soient qu'ils soient reconnus par eux vous vous rendez compte de tous les emails possibles et imaginables tous les comptes email possibles et imaginables qu'on peut voir sur internet peut-être pour le recul quoi il faut que ce soit un fournisseur d'emails reconnu par eux et puis comme je disais qu'est ce que ça peut faire que l'email qu'on utilise c'est pas l'email qu'on utilise qui garantit qu'on va abuser ou pas de leur service enfin c'est ridicule comme façon de faire enfin là je vais pas donc je vais vous montrer j'avais trouvé un email temporaire qui passait et puis en fait quand on vous éploadait donc j'ai commencé par uploader un truc puis juste quand j'ai fini d'uploader ça me met une ça c'est immédiatement ils ont peu le temps de vérifier c'est immédiatement quand l'upload est fini maintenant je sais plus exactement c'est en anglais attention il faut il faut pas euploader si vite enfin euploader moins tendre euploader moins de choses c'était comme ça que c'était le premier truc que j'ai euploadé donc là encore même si c'est un email qui passe si vous utilisez le site pourquoi il est fait c'est d'euploader des contenus d'archives archivés mais ça va pas on est tout de suite on est tout de suite considéré comme abuseur quoi donc en fait dès que vous utilisez archive.org vous êtes automatiquement considéré comme un abuseur en fait finalement c'est complètement ridicule